L'homme produit chaque année environ 300 millions de tonnes de plastique. Une partie importante de ces déchets arrive en mer, le plus souvent via les rivières. Ces plastiques subissent des agressions qui vont petit à petit fragmenter les objets en des milliers de morceaux de différentes tailles. Le vent et les vagues exercent des contraintes mécaniques. L'oxygène de l'air, des contraintes chimiques par oxydation. Et la lumière, une déstructuration moléculaire par l'action des rayonnements ultraviolets. La fragmentation n'est pas homogène. Certains morceaux sont assez gros, on les appelle des macro-déchets. D'autres sont très petits, souvent invisibles à l'oeil nu, ce sont des micro- et des nanoplastiques. On appelle micro-plastiques les fragments de taille comprise entre 5 millimètres et 1 micromètre. Par comparaison, le diamètre d'un cheveu est compris entre 40 et 70 micromètres. On retrouve ces différentes particules en surface, en pleine eau ou au fond des océans. Mais actuellement, on perd la trace d'une part importante du plastique rejetée en mer. Pour résoudre cet énigme scientifique, l'IFREMER développe des approches innovantes pour la détection des plus petites particules de plastique. Lafayette 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 Sous-titrage FR ?